... Leonor de Recondo, comment vous est venue cette idée d'écrire à propos de Michel-Angelo ? Michel-Angelo, comme on l'appelle tout au long du bouquin. C'est vrai que ça peut paraître assez étrange et même assez loin de moi. Mais en fait, j'ai passé une grande partie de mon enfance dans les carrières de marbre en Toscane. Parce que mon père est sculpteur. Donc tout d'un coup, une fois qu'on sait ça, ça devient beaucoup plus familier. Et ça faisait très très longtemps que je voulais écrire un livre sur ces carrières, justement sur ce lieu, sur ces montagnes qui sont des montagnes magnifiques. Et où on voit vraiment le marbre se détacher du verre des montagnes et le ciel. Et c'était d'abord ce lieu. Ensuite, bien sûr Michel-Ange, parce qu'il est venu chercher son marbre. Et qu'il est aussi un peu la figure de l'artiste, l'allégorie de la création. Donc j'avais envie de le mettre en scène dans ses carrières. Et il s'avère qu'il y est allé pendant six mois, en 1505, quand il avait 30 ans. Donc le cadre historique du livre est juste. J'y invente bien sûr des personnages. Mais voilà, c'était ça l'idée. C'était le lieu et ce personnage-là. Alors c'est vrai que c'est une des questions qu'on se pose. C'est quelle est la part de vérité dans le livre ? Notamment au niveau de la personnalité de Michel-Ange. Alors, il faut dire d'abord qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Michel-Ange. D'abord de son vivant. Il a vécu très longtemps, 89 ans. Donc au XVIe siècle, c'était vraiment un âge canonique. Il était à la fin de sa vie un artiste extrêmement réputé, une légende vivante. Il y avait déjà eu deux biographies de son vivant, ce qui est quand même assez rare. Et notamment la dernière qui était faite par un de ses assistants quand il avait déjà 70 ans. Et après, la littérature a continué de se faire autour de cet homme. On a peu de papiers, peu de lettres personnelles, peu d'écrits parce qu'il a tout détruit avant sa mort. On sait par contre que c'était quelqu'un de pas très sympathique. Il travaillait seul, il était radin, peu avenant, pas généreux. Il était vraiment très, très centré sur son art. Donc ça, ça m'intéressait aussi ce personnage là un peu complexe, c'est-à-dire pas trop lisse, pas trop beau. J'avais envie de, ça m'intéressait d'un point de vue romanesque, moi-même de travailler autour d'un personnage comme ça. Et de me mettre à l'intérieur de lui comme ça. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on sait de lui. Bon, bien sûr, moi, après j'invente, c'est mon job. Et puis, donc ce qui est vrai aussi, le cadre est donc véridique dans le sens où, en 1505, le pape Jules II fait venir Michel-Ange à Rome pour lui commander son tombeau. Et afin de pouvoir faire ses sculptures, Michel-Ange va aller chercher le marbre dans les carrières de Carrard, où il est déjà allé auparavant chercher notamment le blob pour sa Pietà qui est à Rome. Donc il connaît certains des carrières. Il y a un personnage du livre, Topolino, qui est le vrai personnage, on l'appelait comme ça Topolino. Il connaissait déjà Michel-Ange, donc lui, je l'ai inséré dans le roman. Michel-Angelo, bien sûr, existe. Il avait 30 ans à l'époque. C'était déjà un sculpteur assez connu, puisque le pape lui fait une commande, ça veut dire que sa réputation était bien assise. Il n'est pas encore la grande légende vivante qui sera plus tard. Moi, ça m'intéressait qu'il soit encore à un âge où il est encore assez jeune, où il est encore peut-être assez... encore un peu normal. Et puis après, il passe vraiment ces six mois-là. Donc tout ce cadre est vrai. Une autre chose qui est vraie aussi, c'est que durant ce séjour, et il en parlera pendant toute sa vie, il a une vision dans la montagne d'une immense culture. Donc ça, j'en parle aussi dans le livre, de cette vision. Voilà. Donc j'avais une trame qui était avérée. Très peu de documentation. Il n'y a pas trop de lettres. Et on ne sait pas trop ce qu'il a fait d'autre pendant ces six mois. Donc moi, ça me laissait quand même une plus grande marge de liberté, parce que je n'avais pas envie d'écrire aussi n'importe quoi, ou qu'on puisse me reprocher des choses. J'avais quand même envie de rester dans un cadre historique vrai. Et puis après, ça me laissait, le fait qu'il y ait peu de documentation, ça me laissait quand même une grande liberté pour broder un roman autour de ces six mois-là. Alors, ce qui est intéressant au début du livre, c'est qu'on découvre un Michel-Ange qui est presque chirurgien légal. Et puis, il part chercher son marbre suite à un deuil et en même temps une espèce de déception amoureuse. Absolument. Alors, c'est vrai aussi qu'il faisait des dissections. Alors ça, c'était une époque où c'était à peine toléré par l'Église, parce qu'on devait laisser le corps dans son intégrité. Mais lui avait réussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il connaît si bien, qu'on voit l'anatomie si précise de ses sculptures et de ses peintures. Il avait déjà pratiqué les dissections longtemps avant. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière et juste avant le début du roman, quand Jules II l'appelle à Rome, quand il vient d'être élu, en fait, Jules II va voir autour de lui tous les artistes les plus influents d'Italie. Michel-Ange était à Florence, donc il est un peu obligé, forcément, quand le pape appelle, on y va, il va à Rome. Mais il s'avère que le pape met un peu de temps à décider de sa commande. Et donc, Michel-Ange s'ennuie pendant quelque temps à Rome et il reprend ses travaux de dissection. Donc, en fait, ma première scène où il fait une dissection et que se retrouve sur la table de marbre une personne qui ne devrait pas y être, finalement, ça aussi, c'est presque vrai. Parce qu'en tout cas, il faisait des dissections, on ne sait pas qui était sur les tables. Mais en effet, là, ce moine qui représente cette beauté masculine qu'il fascinait, au-delà du sexe, parce que ça reste quelque chose de l'ordre de complètement platonique et de la fascination de la beauté, cette mort-là va faire que ça va être un peu le déclencheur du livre et ça va le faire fuir à Carrard plus vite que prévu pour aller chercher donc ses marbres. Alors, cette fascination de la beauté, c'est presque... Moi, ça m'a presque fait penser au portrait d'Oriane Gray. C'est-à-dire que Michel-Ange n'est pas très beau, ni extérieurement ni intérieurement, si j'ose dire. Et en même temps, ses sculptures sont magnifiques. C'est-à-dire, je pense qu'il a voulu maîtriser cette beauté qu'il n'avait pas et qu'il fascinait. Alors, l'idée du livre, c'est aussi qu'au début, on est avec un personnage complètement fermé, Michelangelo qui veut maîtriser la pierre, qui à travers sa maîtrise du marbre et de la sculpture maîtrise le monde. Donc, quelqu'un qui est complètement obsédé par cette technique-là et par ce chemin-là, qui finalement, à cause de ce deuil et de cette fuite précipitée vers Carrard et de sa rencontre avec d'autres personnages du livre et aussi de ce rapport si fort qu'il a avec la nature va faire que quelque chose en lui va bouger, il va se changer, quelque chose va changer et les souvenirs vont ressurgir. Donc, c'est aussi l'histoire... Le livre se passe beaucoup sur le chemin de la carrière entre Carrard et les carrières, où il marche pour aller et revient, mais c'est aussi l'image d'un chemin intérieur où il se dirige aussi vers les autres. Mais c'est vrai que ce désir et le désir de vouloir vraiment créer la beauté, mais au même sens la posséder, tous ces corps qu'il fait peints ou sculptés d'hommes, ils sont juste... Oui, c'était vraiment ça. Il aspirait à cette beauté qu'il fascinait. Une fois que vous avez terminé votre livre, il vous reste quoi de Michel-Ange par rapport à l'image que vous en aviez avant ? Alors, je me sens un tout petit peu plus familière avec lui. Même si je ne prétends pas du tout dévoiler un nouveau visage ou apprendre aux gens quelque chose de nouveau. Ce n'est pas du tout ça. C'est ma vision à moi qui est très personnelle. Mais d'avoir été avec lui pendant tout ce temps d'écriture, d'avoir pensé à lui et de lui avoir fait parcourir ce chemin quand même, c'est vrai que maintenant j'ai l'impression d'être un peu plus proche. Et quand je suis retournée voir il y a quelque temps ces esclaves au musée du Louvre, je les ai regardés un peu autrement. Je ne sais pas si j'ai vraiment compris des choses sur lui parce que je trouve que ce serait très prétentieux de dire ça. Mais je me suis rapprochée de lui en tout cas.